C'est le jour où on m'a fait une caméra à pâté baby à main et à manivelle pour mes six ans, c'est-à-dire en 1923, que j'ai fait mes premiers pas de cinéaste et que mon avenir a été décidé. L'amour du cinéma a commencé avec le cinéma parlant, aux alentours de 1929-1930. La première fois que j'ai entendu un mot venant d'un écran, c'était dans le film de Van Dyke et Flaherty, Ombre Blanche, ou Mont Blu disait tout d'un coup, Civilization, Civilization, c'était la première fois qu'on entendait parler au cinéma. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, il y a eu un coup de fou. Qu'est-ce que vous avez fait, alors ? J'ai fait le silence de la mer comme producteur et comme réalisateur. Mais comme ça, du jour au lendemain ? Pas du jour au lendemain, non. J'avais pensé à ça pendant tellement longues années que j'étais tout à fait prêt. C'est-à-dire que le jour où j'ai acheté de la pellicule 35 mm et que je l'ai mise dans une caméra de bris de 120 mètres, je crois que j'étais déjà un professionnel. Enfin, je pense que je n'avais pas, sur le plan technique, à apprendre grand-chose. Parce que j'avais à apprendre, c'était la façon dont on devait faire un film. Moi, c'est tout à fait différent, ce n'est pas la technique. Et vous avez pu vous produire vous-même ? Je me suis produit difficilement, mais enfin, j'y suis arrivé. Vous savez, en achetant de la pellicule, les jours où on a de l'argent et en tournant comme ça. Je crois d'ailleurs que le premier film doit être fait avec son sang. Ici, ce sont vos studios. C'était. Ça n'est plus grand-chose en ce moment. C'est une sorte de patinoire. Ça a brûlé le 29 juin 67. Ils étaient des studios très agréables, du temps qu'ils existaient. J'avais la possibilité de descendre de ma chambre à coucher à 3h du matin, sur mon décor. Et de préparer la journée du lendemain tout seul, dans le calme de la nuit. C'était assez extraordinaire comme condition de travail. Et c'est très important pour vous d'avoir un espèce de royaume, quelque chose comme ça ? Ah oui, je ne vais pas si loin que vous. Je ne dis pas que c'est un royaume, je dis simplement que c'est une échappe de cordonnier. Je suis chez moi, je suis un artisan. Je travaille très très bien chez moi, beaucoup mieux que chez les autres. Je vous trouvais entièrement comme avant. Est-ce que vous pourriez y vivre sans jamais en sortir ? Ah oui, absolument. C'est ce qui m'est arrivé très longtemps ici. De 1953 à 1967. C'est-à-dire pendant 14 ans, je ne suis pratiquement pas sorti d'ici. Est-ce que vous aimez le montage ? Ah oui, beaucoup. C'est certainement ce que je préfère. Ça et l'écriture. Écrire et monter. Ou alors, disons que le stade de l'inspiration et le stade de la finition sont les deux stades majeurs. Est-ce que vous aimez tourner ? Ah, pas du tout. Le tournage est une chose abominable. Moi, je dis que c'est la formalité fastidieuse. Je déteste tourner. Le seul répit que je peux trouver dans cette pénible affaire, c'est d'avoir à un moment la chose merveilleuse à faire, qui est la direction des comédiens. Mais est-ce que vous êtes dur avec les acteurs, avec les gens avec qui vous travaillez ? Ah non, pas du tout avec les acteurs. Ce serait une bêtise. On ne peut pas être dur avec un acteur, avec aucun acteur, d'aucune sorte. Parce que c'est une chose fragile. C'est très difficile d'être devant une caméra et de parler devant un micro et d'avoir l'air naturel, ce que je fais en ce moment, par exemple. Tandis que je suis beaucoup plus exigeant pour les gens qui sont derrière la caméra, c'est sûr. Comment trouvez-vous vos films ? Ah, je ne les trouve pas. Je n'essaie d'ailleurs pas de les trouver. Je l'ai fait. Mais, je ne peux pas arriver à être objectif, ce n'est pas possible. Bon, je ne me souviens que de la difficulté que j'ai éprouvée à tourner les plans. J'ai malheureusement beaucoup de mémoire, donc je ne peux pas voir mes films, c'est impossible. Je crois que le plus grand des mots, c'est la représentation de la pornographie. Alors moi, je suis un représentant de la vertu à la commission de contrôle, je suis un puritan. Ceci dit, j'excuse tout à partir du moment où il y a la qualité. Est-ce que ça ne vous gêne pas pour créer des films d'en voir beaucoup comme ça ? Ah non, 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 c'est ma nourriture, je n'ai jamais pu m'en passer. Je ne m'en vois presque plus, comparé à ce que je voyais il y a... 32 ans ou 33 ans. Parce qu'à cette époque-là, il était normal que je voyais 5 films par jour. Moins de 5 films, je me sentais en état de manque. J'ai toujours eu une salle de projection chez moi. Pour pouvoir, un soir, après le dîner, me passer 2 films américains. Ça correspond à quoi pour vous les gangsters ? Les gangsters ne correspondent à rien. Pour moi, je trouve que ce sont des pauvres types, des minables. Mais il se trouve que les histoires de gangsters représentent un véhicule facile à exploiter pour cette forme de tragédie moderne qu'est le film noir tiré de la littérature noire américaine. C'est un fourre-tout, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut, de bon ou de mauvais, mais c'est quand même assez facile de se servir de ce véhicule pour raconter des histoires qui vous tiennent à cœur. sur la liberté individuelle, sur l'amitié, sur les rapports entre les hommes, pas toujours obligatoirement sur l'amitié d'ailleurs, sur la trahison, qui est un moteur essentiel du livre noir américain. Est-ce que vous connaissez des gangsters ? J'en ai connu, oui, j'en ai connu pas mal. Ils ne sont pas du tout comme ceux de mes films. Je ne fais jamais un film à la mode. Un film se doit d'être commercial. C'est avant tout un produit. C'est une position honnête et c'est une position d'artiste. Il faut plaire. J'aime bien que les spectateurs, en sortant de mes films, ne soient pas tout à fait sûrs d'avoir très bien compris. Je veux toujours qu'ils se posent des questions.